Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour Christophe, présentez-nous rapidement pour commencer votre association et sa vocation. Fréquence École, c'est une association qui existe depuis 30 ans, qui est installée à Lyon, dont l'objectif initial était de faire de l'éducation aux médias et à l'information. Et les médias ayant évolué, maintenant on fait de l'éducation aux médias, aux numériques et aux médias numériques. Donc vous rencontrez des jeunes et leurs parents, quelles sont leurs inquiétudes aujourd'hui ? Alors, du côté des jeunes, c'est difficile d'avoir une idée précise, puisqu'ils ont tendance à nous renvoyer les peurs que nous-mêmes on impose sur leur pratique. Et du côté des parents, ce qui est assez remarquable, c'est que ce soit un petit peu les mêmes peurs qu'en dehors du numérique, la peur de la mauvaise rencontre, la peur des mauvaises influences ou quoi que ce soit. Et donc c'est notable, les enfants ne sont plus dehors parce qu'on a peur de ce qu'ils pourraient y faire ou y rencontrer. On les garde à la maison pour ne pas avoir à trop s'en occuper. On leur donne une console, un téléphone, une tablette et on se précipite d'avoir à nouveau peur de ce qu'ils pourraient en faire. Quelles sont les autres conséquences sur les comportements au quotidien ? Alors moi, je décorèle de l'outil, c'est-à-dire que les conséquences, c'est par exemple un attrait pour la consommation ou pour la surconsommation. Il faut le dernier téléphone, il faut plus de fringues, il faut plus de looks, il faut ressembler à ce qu'on nous renvoie. Mais ça, ce n'est pas un phénomène qui est apparu avec le numérique. La publicité dans les magazines, à la télé, etc., ça a toujours existé. Simplement, le numérique, et probablement que ça c'est une phrase que je vais redire, il accélère, il amplifie, mais il ne change pas profondément la nature des influences qu'on reçoit quand on se soumet volontairement à des contenus médiatiques. Et depuis le lancement des réseaux sociaux, vous avez constaté une évolution, une conséquence sur les comportements ? Moi, je n'en vois pas de notable, parce qu'au final, de Facebook à TikTok, le principe est le même. Simplement, les générations se succèdent et vont choisir leur environnement de prédilection. Encore une fois, c'est des comportements qui sont inhérents à l'adolescence, si on parle des adolescents. Donc, c'est à la fois vouloir ressembler et se différencier, être reconnu et être validé, mais concrètement, au quotidien, à part dans des cas vraiment très spécifiques, mais qui existaient aussi auparavant, avec des mises en danger paroxysmiques. Moi, j'étais gamin, je faisais du skate. À l'époque, on ne nous demandait pas de mettre un casque, mais c'était le même principe. Donc, moi, je ne vois pas fondamentalement d'évolution importante au niveau des usages, sauf si on regarde précisément ce qui ne va pas. Vous allez rester tout au long de l'émission à nos côtés. On recevra bien sûr d'autres invités, mais on va maintenant donner la parole à ceux qui sont derrière l'écran, c'est-à-dire ce qu'on appelle les créateurs de contenu, qui aujourd'hui sont devenus de vrais professionnels. Avec notre équipe, nous avons rencontré Hugo. Il compte sur YouTube, par exemple, 134 000 abonnés. Il est férus d'espace, de conquête spatiale. Il nous raconte comment il produit ses vidéos. Il nous parle de sa relation aussi avec les followers. Regardez. Ça, c'est le message qu'on a envoyé aux aliens il y a 50 ans, aussi insensé que cela puisse paraître. Les idées, elles viennent un petit peu comme tout le monde. C'est-à-dire que je vais me lever le matin, je vais avoir une idée, je vais voir une vidéo, je vais avoir une autre idée. Ça vient un petit peu comme ça, mais le plus important, c'est de faire ses recherches. Donc, il y a l'idée. Ensuite, il y a la recherche. La recherche, ça va être tout ce qui est sur Internet. Tu cherches sur Internet le maximum d'infos possible. Là, ça va être un petit peu la partie la plus compliquée, parce qu'il ne faut pas que tu te trompes. Je ne suis pas journaliste, etc. Donc, il va falloir prendre le plus de sources possible. C'est très difficile. Ensuite, il y a toute la partie écriture. Comment tu reformules ce qui est écrit, toutes les informations pour que ça soit intéressant. Donc, ça va être tout ce qui est storytelling. Les cinq premières secondes sont en réalité les secondes les plus importantes pour TikTok. Parce que sinon, pour TikTok et Instagram, tout le monde tourne en fait. Même les intros YouTube, maintenant, sont comme ça, où on va te mettre tout dans la figure en réalité dès le début pour te montrer qu'est-ce qu'il va y avoir dans la vidéo ou t'intriguer réellement directement sur le sujet. Donc, tout ça, c'est la partie script où vraiment tu vas organiser tes idées. Après, évidemment, il y a la partie tournage qui prend aussi beaucoup de temps. Là, il faut mettre tout ton décor, toutes les lumières en place. Il va falloir tourner et tu continues à dire ta phrase. Si tu ne la dis pas correctement sur le bon ton, tu la refais. Cet homme essaie de communiquer avec l'ISS. Aussi insensé que cela puisse paraître, il arrive que l'ISS... Et ensuite, il y a la partie montage où tu récupères tous les rushs. Tu montes tout ça. Et évidemment, ça vient aussi avec un certain prix. Par exemple, les musiques, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle musique sur TikTok, YouTube, Instagram. Il faut payer les droits des musiques. Et puis ensuite, vient la publication une fois que tout est bon. Et après, on observe. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu te rends compte que ta vidéo t'a passé plusieurs heures dessus. Et en fait, elle ne marche pas du tout. Les gens n'ont pas aimé, etc. C'est un peu horrible. Mais en même temps, il y a aussi le côté gratifiant. Où ça peut marcher. Et ça peut vraiment exploser. Et ça peut être extraordinaire. Là, tu passes un bon week-end dans ce moment-là. Après, il y a aussi l'analyse des stats. Une fois que la vidéo est terminée, tu essayes de comprendre pourquoi ta vidéo n'a pas fonctionné. Pour que la prochaine soit forcément meilleure. Arriver à entrer en contact avec eux, c'est surtout une question de savoir quand et comment. Oui, c'est intéressant de voir comment l'analyse finalement des statistiques a une influence sur le contenu lui-même. Donc, on est là dans une espèce de cercle assez étonnant. Une petite réaction peut-être, Christophe, sur ce que nous venons de voir ? Une fois qu'on retire le côté un peu magique et parfois obscur des statistiques, c'est juste quelqu'un qui essaye de monter un modèle économique autour de son activité, qui vérifie ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut monétiser, ce qu'il ne le faut pas. Encore une fois, c'est une nouvelle façon de faire une activité très ancienne et gagner de l'argent. On va recevoir maintenant un autre créateur de contenu. Il va venir s'exprimer en direct cette fois-ci. Il s'agit de Charlo 4K et il a décidé de nous parler de l'envers du décor. On l'accueille tout de suite. Bienvenue. Merci. Bonjour. Charlo, bienvenue. Merci. Alors, vous avez 70 000 abonnés sur YouTube et vous êtes présent sur tous les réseaux. Vous pouvez nous parler un petit peu du nombre de followers. Vous avez votre audience. Quelle est-elle ? Alors, du nombre d'abonnés que j'ai, j'ai un peu plus de 500 000 abonnés, 550 000 abonnés sur TikTok, sur Insta 20 000 et sur YouTube 70 000. Et la deuxième question, c'était ? Il n'y avait pas d'autres questions, mais vous avez trois ans d'expérience. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est fulgurant. Je ne dirais pas fulgurant parce que quand même, dans les trois ans, j'ai fait beaucoup de contenu, beaucoup de contenu très différent. Pendant un an et demi, je n'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de la fiction et des courts-métrages. Je n'étais plus sur du contenu micro-trottoir, humour, sketch. Et donc, il y a eu énormément de contenu en fait en trois ans. Donc, je n'ai pas cette impression non plus fulgurante. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le témoignage du mot qu'on vient de voir sur la création du contenu ? Vous avez le même processus ? Oui. Oui, oui. J'ai pas mal regardé la petite vidéo, le petit extrait. Mais oui, dans le tournage assez rapide, le montage qui se font de manière très rapprochée. Après, il a dit quelque chose. Il a dit, on est souvent déçus quand la vidéo marche moins bien. C'est vrai. Mais là-dedans, moi, je vois quelque chose qui est cool. C'est qu'on fait des tests. On fait des tests sur ce qu'on fait. Ça marche, ça ne marche pas. Mais en fait, dans tous les cas, il ne faut pas... Enfin, en fait, c'est la difficulté. Il ne faut pas être impacté tellement par ce nombre de stats. Parce que même si c'est mauvais ou pas de vue, parce que c'est deux choses différentes en plus. Ça va être très bon et ça va même pas marcher. Même s'il n'y a pas trop de stats, on peut apprendre à mieux faire derrière. Et en vrai, c'est super intéressant de bider, de faire des bides. On apprend de ses erreurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Le confinement. Et la passion après qui est venue. Moi, j'étais en étude d'ingénieur à ce moment-là, en DUT génie mécanique. Et après, il y a le confinement qui est arrivé. J'ai commencé à installer TikTok, à faire des vidéos avec ma sœur. Puis régulièrement. Et puis après, des micro-trottoirs. Et petit à petit, j'en faisais de plus en plus. J'ai fini mon DUT. Et après, je me suis lancé à fond dans la création de vidéos. Donc aujourd'hui, vous vivez de ces créations. Oui. Quels sont les liens que vous entretenez avec les professionnels du métier, avec les annonceurs et avec vos followers ? Avec les professionnels du métier de l'influence. De l'influence. Des annonceurs aussi. Oui. Un bon lien. Ça se fait beaucoup par visio, par mail, beaucoup à Paris. C'est très centré à Paris. Et puis avec les followers, je tiens beaucoup au courant de ce que je fais actuellement. J'ai mis une story sur ce qui s'est passé maintenant. On reste beaucoup en contact, entre guillemets, sur ce qui se passe. Comment vous êtes rémunéré ? Ce sont les annonceurs ou c'est le nombre de vues, tout simplement ? Les deux. Les deux. C'est carrément les deux. Selon la plateforme. Il y a des plateformes qui rémunèrent. D'autres pas. Et après, selon les vues qu'on peut faire, les annonceurs peuvent être intéressés ou pas, selon le pourville. Alors, quand vous préparez vos contenus, j'imagine que vous pensez à votre audience, à votre public. Vous vous dites, tiens, ça va leur faire plaisir, je vais traiter de tel ou tel sujet. Oui, oui, et je sais que je ne me force pas à traiter d'un sujet s'il va plaire, mais que moi, il ne m'inspire pas. Vous vous restez libre. Oui, oui, oui. Christophe, votre réaction par rapport à ces témoignages, c'est intéressant de voir ce lien incroyable, cette proximité entre ceux qui regardent et ceux qui font. Moi, ma réaction, c'est essentiel. Je trouve ça très transparent, la façon dont tu le presences. C'est-à-dire qu'il y a parfois des influenceurs qui sont tentés de se présenter uniquement comme des pourvoyeurs de bonheur ou quoi que ce soit. Là, clairement, c'est transparent. C'est le métier que tu veux exercer. Donc, l'objectif principal, c'est de pouvoir te tirer un salaire, de pouvoir en vivre. Parfois, tu vas aller sur ce que tu penses pouvoir fonctionner. Et puis, parfois, tu vas lancer des pistes à partir de ce que toi, tu as envie de faire. Voilà quoi, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Quand on regarde les influenceurs qui en vivent bien, voire très bien, c'est d'abord une passion qu'ils ont cherché à partager et pas des gens qui se sont dit « je vais devenir influenceur ». Aujourd'hui, on peut dire que vous en vivez bien, très bien ? Pour reprendre une question sous-jacente de Christophe ? Bien, oui. Vous en vivez bien ? Parfait. C'est intéressant de voir comment, effectivement, les réseaux sociaux sont aussi pourvoyeurs d'emplois. Et ça, ça n'est pas anodin. Alors, avec notre équipe, nous sommes allés dans la rue pour tourner ce qu'on appelle dans notre métier un micro-trottoir. Que pensent les gens de tous les jours des réseaux sociaux, de leur influence sur leur vie ? Eh bien, voici leur réponse. Regardez. « Du coup, oui, j'utilise pas mal les réseaux sociaux. » « Euh, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui. » « Ouais. » « Euh, ouais. » « Oui. » « Euh, TikTok, Instagram, Snapchat, la plupart. » « TikTok, Instagram. » « Facebook, WhatsApp. » « Twitter, essentiellement, et un petit peu Instagram. » « Je suis beaucoup sur Insta. » « Instagram, un petit peu Facebook pour le travail. » « Par jour, en vrai, j'irais bien une bonne heure et demie, deux heures, je crois. » « Je dirais trois, quatre heures. » « Je sais que même quand on est au boulot, dès qu'on a un moment, si on peut regarder les messages ou regarder un peu ce qui se passe, on le fait. » « En plus, je pense que je fais cinq, six heures par jour sur Montaigne. » « Ouais, après, tu te rendes pas compte, des fois. » « Ouais. » « Un peu trop. » « Ce qui est santé mentale, bien-être au travail. » « Moi, sur tout sport et sur Insta, sur toute la bouffe, même que ça. » « Un peu de tout, le lifestyle principalement. » « Non, le divertissement sur YouTube. » « Voilà, des choses plus pour le divertissement, oui. » « Il y a plein d'influenceurs, quand ils font des pubs, moi, je vais pas acheter, parce que je sais que je vais pas recevoir le produit ou qu'on peut retrouver le produit sur Aliexpress. » « Avant, c'était beaucoup plus intéressant par rapport à maintenant. » « Ils font tous la même chose. » « Si les personnes sont moins transparentes, etc., ça me va. » « Moi, j'essaye surtout de suivre des gens qui m'inspirent beaucoup. » « Vraiment, choisir les bons influenceurs, entre guillemets. » « Les gens que je suis, ils sont beaucoup développement personnel et tout. » « Donc, ça peut aider pas mal de personnes. » « Moi, ça m'a aidée. » « Pour moi, ça va à peu près. » « Mais pour les plus jeunes, ils peuvent avoir une idée un peu faussée de la vie, quand tu vois des mecs à Dubaï qui claquent loin-dessous et qui font pas grand-chose de concret. » « J'ai fait une dépression l'année dernière. » « Et je sais que je me suis beaucoup, beaucoup éloignée d'Instagram. » « Je regardais que des contenus drôles ou des trucs qui ont aucun impact, que des trucs un peu paradisiaques et un peu fakes. » « Oui, passionnant, ces témoignages des gens de tous les jours. » « On voit bien que personne n'est dupe. » « En tout cas, il y a de l'esprit critique dans la vie quotidienne. » « Pour commenter tout cela et nous apporter aussi ces lumières de spécialistes, nous accueillons Kautar Kisat, qui est psychologue clinicienne. » « On peut l'applaudir. » « Bienvenue, Kautar. » « Merci beaucoup. » « Et donc, vous êtes spécialisée dans les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, c'est bien cela ? » « C'est exactement ça, oui. » « Alors, quelle est votre première réaction à ce que nous venons d'entendre et de voir ? » « Eh bien, il y a du vrai. » « Malheureusement, j'ai envie de dire, par exemple, pour le temps de consommation des écrans, mais également par rapport aux liens avec la dépression, la santé mentale, etc. Et aussi par rapport au contenu qui est consommé. » « Charlo, Christophe, une petite réaction sur ce que nous venons de voir. » « Vous n'êtes pas surpris, peut-être, vous avez tous conscience de ce que cela peut générer. » « Alors, oui, tout en sachant que parfois, ça marche dans les deux sens. » « C'est-à-dire qu'une personne qui va aller mal, ça peut aussi la pousser à se réfugier et donc à augmenter son temps d'écran. » « Une corrélation, c'est évident. La causalité n'est pas toujours à sens unique. » « Alors, on va voir maintenant quelques chiffres. Regardez, c'est intéressant. Le temps d'exposition aux écrans. Et là, on voit qu'il a augmenté. Et donc, la moyenne quotidienne sur smartphone, entre 4 et 6 heures, c'est la majorité. 35 % d'entre eux, donc c'est énorme. Moins de 2 heures, c'est seulement 13 %. Ce n'est pas sans conséquence sur le rythme de vie. » « Totalement, effectivement. Entre 4 et 6 heures de temps passé sur les écrans, donc ça correspond à 35 %, c'est assez conséquent. Et on retrouve cela, on va dire, ce temps d'écran, surtout au niveau des adolescents. » « À votre avis, pourquoi ça a augmenté comme ça au cours des dernières années ? » « Parce que ça devient l'une des premières utilisations. Le fait d'avoir un smartphone, un téléphone, c'est très abordable aussi. Et puis, il y a plusieurs caractéristiques. Par exemple, la comparaison sociale aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir avoir un téléphone assez neuf, assez nouveau, pour pouvoir faire un peu comme tout le monde. Et puis ensuite, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très présents. Et on utilise les réseaux sociaux pour diverses raisons, notamment le travail, faire passer des messages, par exemple, la communication aussi. Donc, ça peut peut-être expliquer ce temps d'écran. « Charlo, vous êtes surpris 4 à 6 heures par jour devant des contenus comme les vôtres. » « Non, sympa. » « Ça fait beaucoup. Que font-ils ? » « Moi, je sais que j'ai entre 4 et 6 heures. Je ne suis pas… » « Pour ma part, un peu. » « Mais c'est votre métier. » « Oui, mais en fait, entre 4 et 6 heures, dans les 4 et 6 heures, comme tu as dit, il y a le travail, on communique beaucoup. » « C'est une vraie question, effectivement. Je vais faire le poil à gratter, mais de qui on parle ? » « On parle d'un ensemble représentatif. C'est un échantillon représentatif de la population. » « Eh bien, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a le temps de travail ou est-ce qu'il n'y a pas le temps de travail ? » « Il y a une autre donnée dont on peut tenir compte, c'est que, étant donné que les smartphones sont maintenant fournis de plus en plus tôt aux enfants, quand on fait des statistiques, forcément, ça fait grimper la statistique. » Et puis, quand même, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce n'est pas qu'à 4 à 6 heures, à regarder des shorts ou à regarder des vidéos. Le premier usage des adolescents sur un smartphone, c'est de parler avec leurs amis. Alors, est-ce que c'est une façon de s'ouvrir au monde, ou au contraire, de se replier sur soi ? Alors, j'ai envie de dire les deux. Les deux, donc, on s'ouvre au monde, effectivement, de par la communication. Même moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des correspondants qui venaient de l'autre bout du monde. Toutefois, aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir un smartphone, ça nous enferme. C'est ce qui permet de s'isoler davantage, et c'est ce que l'on remarque aussi. Même moi, par exemple, dans mon métier, je remarque beaucoup de jeunes, d'adolescents, qui se renferment sur les réseaux sociaux, qui se renferment sur leur téléphone. Il y a même aujourd'hui une nouvelle phobie qui existe, le nomophobie. Je ne sais pas si ça vous parle. Le nomophobie, c'est quand les personnes sont complètement addictes à leur téléphone. Et donc, quand le téléphone n'est pas à côté d'eux, c'est le stress au max. Votre regard sur ces chiffres, pour terminer. Ensuite, d'autres chiffres que je vais vous montrer. Mais c'est quand même surprenant. On s'ouvre, on se ferme. À votre avis, quel est le parti majoritaire des utilisateurs ? Je pense qu'il y a deux. Parce qu'on s'ouvre à des personnes qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France. Je pense que c'est ça. On s'ouvre à des personnes qui sont plus loin, mais on se ferme à des personnes qui sont plus proches. Paradoxe. Oui et non. Parce que si on prend encore la cible des adolescents, c'est l'âge. Ou la reconnaissance et les interactions avec la famille, ça c'est fait, ça n'importe plus grand-chose. On cherche la reconnaissance à l'extérieur. Et quand l'extérieur, entre guillemets, il est réputé dangereux, c'est les parents qui disent que l'extérieur est dangereux. Donc il vaut mieux garder les enfants à la maison. Donc on regarde les enfants à la maison. Et les gamins, ils ont toujours les mêmes besoins de socialisation. Ils le font avec les outils qu'on leur fournit. Un autre chiffre, cette fois-ci, conséquence directe sur la santé. Et regardez, notamment sur le sommeil. 50% des adolescents perdent l'équivalent d'une nuit par semaine. C'est ce que nous dit la dépêche. Et donc il y a de quoi être un peu inquiet. Et donc, qu'en dit notre spécialiste ? Totalement. Effectivement, ça fait peur de se dire qu'une nuit par semaine est mise de côté. Le sommeil, c'est très important pour tout être humain, si on veut dire. Peu importe l'âge. Et on remarque cela, notamment chez les adolescents. Leur fonctionnement, on va dire, est légèrement différent de ceux des adultes. Dans le sens où même eux, ils sont très pris, on va dire, par les émotions. Par le divertissement aussi. Donc, il y a même des aspects physiologiques qui peuvent expliquer cela. Le temps d'écran peut être expliqué par la sécrétion d'hormones, notamment la dopamine aussi. Donc, ça peut s'expliquer de par ces raisons-là. La vie. Charlo, vous passez des nuits entières sur vos productions ? À monter ? À les faire ? Oui, à les faire. Oui. Mais pas forcément sur le téléphone, sur l'ordi. Donc, vous aussi, vous manquez de sommeil ? Oui, un peu. Un peu. Mais après, c'est vrai que je me fais la remarque de temps en temps. Quand on est sur le téléphone, on scrolle sur peu importe le réseau, TikTok, Insta ou Short ou Facebook. Et on se fait la réflexion. Mais ça fait combien de temps que je me suis mis dans ma bulle, là ? Le temps passe très vite. Christophe, les soucis, les insomnies, ça fait partie des témoignages récurrents ? Ça fait partie des inquiétudes, effectivement. Alors après, on avait échangé avec un professeur en neurosciences cognitives qui nous expliquait, et c'est peut-être ce à quoi tu faisais allusion, que dans les heures d'éveil et d'activité optimale, on va dire, il y a effectivement deux heures de décalage qui s'installent au moment de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il faudrait les laisser se coucher à 11h, minuit, mais il faudrait que le lycée ne commence pas à 8h. C'est toujours le problème. Et pour le coup, nous, on nous demande très souvent de venir faire des interventions autour des dangers du numérique. Donc, on répond, on ne fait pas les dangers, on fait les opportunités, mais on vient quand même. Le rapport au sommeil, effectivement, est une des vraies problématiques qu'on peut identifier. Mais là encore, ça montre bien que ce n'est pas l'objet en lui-même le problème, c'est ce que l'objet remplace, et en l'occurrence le sommeil. Et c'est l'usage. Alors, si on est addict comme cela au smartphone, c'est parce que tout repose sur le principe d'une récompense. C'est ça, c'est un circuit infernal. Plus on scrolle, plus on est récompensé, plus on a envie de poursuivre. Totalement, effectivement. C'est exactement ça, le circuit de la récompense. Donc, on parle de l'aspect physiologique et biologique aussi. Donc, sécrétion hormonale, sécrétion de dopamine, d'adrénaline aussi, lorsque l'on voit des contenus qui sont assez bouleversants, ou au contraire, qui sont très entraînants. Donc, ça pousse davantage, aussi bien les adolescents que les adultes, on va dire, à consommer. Et donc, oui, circuit de la récompense. Cerveau, dopamine, plaisir, contenu vidéo, et on passe du temps dessus. Parce que ça fait du bien au cerveau de sécréter ces hormones-là. On évoquait les insomnies. Quelles sont les autres pathologies que vous rencontrez dans votre cabinet ? Pas mal de choses. Troubles anxieux, troubles du comportement alimentaire, dépression. Il y a pas mal aussi de psychopathologies, donc autour de la pathologie borderline. Donc, on va dire que c'est un peu assez généraliste. Est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre les algorithmes et les addictions ? C'est-à-dire que les uns entretiennent les autres ? Oui, bien sûr. J'ai moi-même travaillé, donc, ma formation, c'est la psychologie et l'intelligence artificielle. Donc, je sais, on va dire, comment fonctionnent les algorithmes. Et effectivement, par exemple, comme tu le disais aussi tout à l'heure, dans certaines plateformes, notamment YouTube, il y a eu un moment donné où l'algorithme de recommandation a été très questionné, parce qu'il ne faisait que recommander du contenu qui était assez similaire. Donc, lorsque l'on est dans une sorte de boucle, on continue de consommer les mêmes vidéos, etc. Donc, on finit, on va dire, par devenir addict. On a besoin d'avantages de consommation, d'événements, on va dire, de vidéos aussi différentes. Donc là, on rentre dans une sorte d'accoutumance, etc. Donc oui, on rentre très vite dans la boucle addictive des réseaux sociaux. Charles, de votre côté, est-ce que vous savez comment fonctionnent les algorithmes ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer schématiquement ? Un algorithme... Tudé, regardez, on a une petite illustration. Il y a un schéma qui vient d'apporter. Regardez. Non, en gros, c'est ça, dans l'idée, on publie la vidéo. Et en fait, selon les statistiques de la vidéo, je ne sais pas, disons dans la première heure, si la vidéo a été likée, si la vidéo a été commentée, repartagée, l'algorithme va prendre en compte combien il y a eu d'interactions en un laps de temps. Et ça va noter, en gros, la vidéo, j'ai n'importe quoi sur 10. Et plus la note est haute, donc 10 sur 10, donc la vidéo a été repartagée énormément de fois, plus elle va être repartagée encore à plus de monde et plus de monde. Et plus la note sur 10, du coup, est faible, plus la vidéo a une mauvaise performance. Va être de moins en moins visible, quoi. Donc vous, au bout d'une heure de publication, vous savez déjà si ça va fonctionner ou pas. Si ça marche très fort tout de suite, c'est gagné. Oui, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire que ça ne peut pas marcher dans l'heure, et puis en fait, ça marche deux semaines après. Et ça, du coup, je ne connais pas à 100% l'algorithme. C'est ça. Bonne question. Ça dépend, effectivement. Par exemple, l'algorithme de TikTok, il est assez connu et reconnu pour cela, c'est-à-dire qu'il peut diffuser du contenu des personnes aussi bien très connues ou des personnes qui viennent tout juste, on va dire, de s'inscrire sur cette plateforme-là. Donc ça permet, on va dire, de relancer à chaque fois toujours les mêmes vidéos ou des vidéos différentes. Quels sont les conseils maintenant qu'on pourrait donner, et surtout de votre côté, qu'est-ce que vous dites à vos patients, aux jeunes et à ceux qui les accompagnent ? Alors, les réseaux sociaux, c'est bien. Effectivement, ça permet de communiquer avec ses amis, et puis même d'autres personnes. Ça permet donc de découvrir de nouvelles informations, de s'instruire, etc. Toutefois, effectivement, comme dans toute chose, même aussi bien dans la vie réelle que dans la vie virtuelle, on peut tomber sur des personnes, sur des éléments qui peuvent, on va dire, nous détourner de nos réels objectifs. Donc, quoi qu'il en soit, faire attention. Et on parle souvent de contrôle, comme quoi ce n'est pas bon. Toutefois, là, j'insiste sur ça, il est bon de maîtriser, on va dire, ce que l'on regarde. Il est bon de contrôler aussi les choses, on va dire, positives ou négatives. Et puis même, lorsque l'on a connaissance de certaines informations, pourquoi pas faire de nouvelles recherches pour en avoir davantage. Alors, on parle beaucoup de l'influence sur les jeunes, mais est-ce que vous avez des patients plus âgés et qui ont les mêmes comportements, les mêmes pathologies, voire peut-être pire ? Alors, ça ne va pas être pour les mêmes raisons. Ça va plutôt être de l'ordre du travail, par exemple. Beaucoup de temps passait soit sur l'ordinateur, souvent, ou sur les téléphones, mais en lien avec le travail. Donc, là, c'est encore différent. Là, on va plutôt être sur de l'ordre du burn-out aussi, mais qui sont liés au travail. Christophe, quels sont, de votre côté, les soucis des adultes ? On a l'impression que, dans votre discours, vous dites que ce sont surtout les parents qui sont inquiets. Est-ce que ce sont les parents les plus à soigner ? Ce sont les parents qu'il faut le mieux outiller, en fait, effectivement, parce qu'il y a une bonne partie des usages numériques de la jeunesse qui se font à la maison. Et souvent, on voit des parents qui commencent à se poser des questions, alors que, on va dire, pendant 7, 8, 9 ans, ça a été open bar, et tout d'un coup, le gamin rentre au collège. Oh, mon Dieu, ça ne se passe pas comme ça s'est passé pour nous. C'est normal, mais ça, des fois, on l'oublie. Donc, pouvoir, le plus tôt possible, permettre aux parents de comprendre exactement ce que sont ces outils, de façon à ce que, dans chaque famille, on se sente autorisé et outillé à choisir l'éducation au numérique qui ira pour chaque enfant. Et j'insiste, pour chaque enfant. Le premier, le deuxième, le troisième ne sera pas forcément la même chose. Donc, beaucoup les parents, oui. Et puis, après, ce qui est important aussi auprès des ados, on leur envoie très régulièrement l'idée que, comme ils sont nés dans un monde numérique, ils ont des compétences instinctives, donc ce n'est pas la peine de les accompagner, etc. Donc, il y a une bonne partie de nos interventions qui consiste aussi à leur faire ressentir le fait qu'un adulte peut être compétent. Parce que pour parler des usages des médias sociaux des jeunes, ce n'est pas la peine d'être sur TikTok pour parler de TikTok. On comprend le principe, l'algorithme, la virgule, on ne la connaît pas, mais l'essence de l'algorithme, on le connaît. Donc, être présent, et être présent, on va dire, avec une approche suffisamment bienveillante pour qu'un gamin, il se dise, OK, j'y retourne. Parce que, si une fois, vous lui avez dit, tu n'avais qu'à ne pas t'inscrire, il ne revient pas la fois d'après. Et, Charlo, en tant que créateur de contenu, vous, vous êtes à l'intérieur de la boîte. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui vous suivent ? Pour ne pas tomber dans l'addiction, continuer tout de même à regarder vos vidéos, mais est-ce que vous les alertez, vous ? Non, je n'ai pas fait de vidéos pour alerter sur... D'ailleurs, ça peut être un sujet. Ça peut être carrément un sujet de court-métrage. Écoutez, on reparlera des droits d'auteur tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que, du coup, pour être consommateur aussi de vidéos, et en même temps créateur, c'est un peu marrant, parce que j'essaye de me limiter aussi dans ma consommation de vidéos, même si... Enfin, c'est assez étrange. J'en crée également, mais ouais, j'essaye de me donner des temps. Je sais que j'avais mis un minuteur de temps d'écran sur certaines applications, parce qu'il fallait bosser, il fallait faire autre chose, il fallait créer des vidéos. Mais du coup, on peut vite tomber dans la boucle et dans la dépendance de rester sur l'algorithme. Et je reviens tout à l'heure, l'algorithme est complètement lié à la boucle de la dopamine. Et c'est carrément ça. Dans quelques instants, nous allons conclure cette émission. Je vous demanderai en une phrase de résumer peut-être un peu votre état d'esprit. Mais une dernière question pour vous, Charlo. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de vous faire un peu manipuler par des annonceurs ou par des agences marketing qui voulaient vous orienter vers tel ou tel message ? Très honnêtement. Manipuler, non. Parce qu'il y a une discussion avant de faire un projet ensemble, de savoir quelles sont leurs idées, quelles sont mes idées, comment on arrive à mettre ensemble, comment on arrive à travailler ensemble. Et si on n'y arrive pas, ça ne se fait pas, tout simplement. Ça vous est déjà arrivé de refuser un projet ? Oui. Pour quelles raisons en particulier ? Voilà, comme ça, je ne voudrais pas en parler. Mais oui, oui, oui. Ça m'est déjà arrivé. Vous gardez l'esprit critique, vous avez une forme d'équilibre. En tout cas, on voit bien... Oui, en fait, selon... Il faut garder sa ligne éditoriale. Il ne faut pas non plus tout accepter de ce qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, phrase de conclusion. On va commencer par les messieurs et on terminera par vous, si vous êtes d'accord. Allez, Christophe. Juste pour attirer l'attention sur le fait que mettre tous les comportements qu'on juge de l'extérieur excessifs dans la même case addiction, ça peut être problématique parce que, par exemple, pour les parents, une fois qu'on a diagnostiqué une addiction, ils ne sont pas professionnels de santé, ils ne font donc plus partie de la solution. Or, dans l'immense majorité des cas, c'est de la consommation excessive, de la consommation non maîtrisée, appelez-la comme vous voulez, mais gardons addiction pour les quelques cas parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils existent, où vraiment ça relève de l'addiction. Merci beaucoup. Et bien, oui, on peut continuer de consommer avec modération aussi du contenu parce qu'il y a des choses très cool qui se font, pour les raisons, mais il ne faut pas non plus rester, peut-être mettre des temps d'écran, c'est cool. Des temps d'écran. Et de votre côté, ce sera la phrase de fin avec vous, nous vous écoutons. Et bien, je rejoins parfaitement Christophe et toi, Charlo, du coup. Sur la limitation, on va dire, du temps d'écran, effectivement, tout le monde ne peut pas être, enfin, considérer, on va dire, comme étant addict aux réseaux sociaux. Donc, toutefois, il faut avoir conscience que, voilà, il y a du bon comme du moins bon. Et ne pas oublier que la vie réelle aussi, ça a du bon aussi. Eh bien, merci beaucoup. On va donc se quitter sur cette phrase extrêmement encourageante, positive. Et vous voyez que partout, bien sûr, il y a une face sombre, une face claire. L'idée est de trouver le juste milieu pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. On était ravis de passer ce moment avec vous. La suite, maintenant, c'est l'after de l'émission avec Canap+. Je crois qu'on vous retrouvera entre autres, Charlo, pour répondre aux questions des étudiants de l'ESEC. Merci, c'était passionnant. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, à partir de 15h30, avec une émission spéciale consacrée au transport et à l'environnement, autre grand sujet de société qui nous anime aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. On était en direct avec tous les étudiants de l'ESEC. C'est eux qui ont réalisé cette émission. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici, devant vous. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501